Lorsqu'il s'agit de développer la stratégie d'acquisition, la stratégie marketing d'un business pour pouvoir attirer du trafic, attirer des clients potentiels, une des questions qui revient souvent, c'est peut-on encore gagner de l'argent avec un blog, en utilisant un blog dans sa stratégie marketing ? C'est une grande question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais partager mon avis personnel et mon avis de stratège. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auto-information best-seller et fondateur de l'Académie Kiax dans cette vidéo. Je vais partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à savoir répondre à cette question. Est-il encore possible de gagner de l'argent en utilisant le blogging cette année ? Donc, si c'est important pour vous de savoir, est-ce que ça a une place dans votre stratégie marketing ? Écoutez attentivement la suite de cette vidéo et je vous donnerai la marche à suivre pour télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Tout d'abord, pourquoi parler de blogging ? Parce qu'il y a eu l'âge d'or du blogging. Il y a 10-15 ans, le blogging a eu ses moments de gloire ultimes. Le blogging a permis à beaucoup d'entrepreneurs, il y a très longtemps, de développer des entreprises. Le blogging a permis aux précurseurs de construire des business, de construire des communautés bien assises il y a de nombreuses années. Parce qu'il y avait plusieurs avantages. Non seulement lorsqu'on crée du contenu, ça plaît au moteur de charge Google qui nous envoie du trafic, qu'on appelle du trafic gratuit. Pas vraiment gratuit puisqu'on investit le temps pour créer ce trafic. Et si le temps, c'est de l'argent, si vous considérez votre temps comme précieux, c'est évidemment un investissement en temps. Mais le blogging a permis à des entrepreneurs, il y a de nombreuses années, de construire des business et des activités intéressantes et profitables. Et lorsqu'on pose cette question, on se dit, peut-on encore gagner de l'argent avec un blog ? Il y a tellement de réponses différentes. Plusieurs camps qui se créent. Certains disent oui, ne jurent que ça. Et puis souvent, des business autour du blogging vendent des activités ou des formations ou des cours pour apprendre le blogging. Et puis d'autres utilisent d'autres éléments, d'autres bases pour donner une réponse qui est différente. Et moi, je vais vous donner une réponse qui vous permettra de trouver votre propre réponse. La réponse à la question, peut-on encore gagner de l'argent en utilisant un blog ? Oui et vous voyez, il y a le non. On va voir le oui, c'est quoi ? Oui, il est encore possible de gagner de l'argent avec un blog. Comment ? Des petits montants d'argent. C'est ma conception des choses, c'est mon avis, c'est mon retour d'expérience, de stratège. Si vous voulez un petit revenu complémentaire, si vous voulez quelques milliers ou quelques centaines d'euros en plus, le blogging peut vous permettre d'atteindre cet objectif. Et ensuite, il peut vous permettre bien évidemment aussi de pouvoir gagner de l'argent. Si vous aimez, donc le cœur y est, si vous aimez écrire, c'est votre passion, vous aimez bloguer, vous aimez écrire, c'est vraiment une grande passion pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Donc, pour répondre à cette question, là, oui. Alors, bien évidemment, c'est lent pour que ça atteigne l'objectif promis initialement. C'est-à-dire de faire connaître votre activité à Google, de vous emmener des clients, du trafic. Ça prend beaucoup de temps, donc il faut vraiment être passionné pour aller dans cette direction-là. Ça demande énormément d'efforts avant que ça prenne. Parce que si vous commencez à créer un article de blog tous les jours, que ça vous prend le temps d'écrire, de corriger et de partager, pendant six mois avant que ça commence à intéresser Google, qu'on sache que vous existez, ce n'est pas encore les clients qui sont envoyés. C'est simplement qu'on commence à découvrir votre site s'il existe. Donc, ça prend du temps, c'est chronophage. Par contre, c'est évidemment une stratégie de long terme. Parce qu'à long terme, si vous avez du trafic qui vous est envoyé de Google via du texte, pourquoi pas ? Et nous allons voir qu'il peut y avoir une place en fonction de votre situation. Mais dans l'absolu, comme vous le voyez, ce n'est absolument plus l'âge d'or du blogging pour pouvoir développer une stratégie pérenne qui vous permet de développer un vrai business. Et si on regarde la réponse à côté, est-ce que ça vous permet de gagner de l'argent aujourd'hui ? La réponse, c'est non, si votre objectif, c'est de gagner des gros revenus. C'est-à-dire développer une véritable entreprise pérenne qui a du chiffre d'affaires conséquent. Si c'est votre stratégie principale, la réponse, c'est non. Ensuite, si, vous voyez, c'est principal. Si c'est la principale, la réponse, c'est non. Si c'est une stratégie secondaire, une stratégie complémentaire, oui, pourquoi pas ? Si vous en avez le temps et le moyen dans un démarrage d'activité, c'est très difficile à faire. Si maintenant, on verra plus tard, vous avez une configuration, la possibilité d'externaliser, là, ça commence à faire sens. Et ensuite, non, si ce n'est pas une passion pour vous d'écrire. Si écrire pour vous, c'est trop d'efforts, si écrire, documenter, partager, publier, vous n'avez pas cette patience-là, non, ce n'est pas fait pour vous. Ce ne sera pas une bonne stratégie à mettre en stratégie principale. Donc, vous l'aurez compris, pour pouvoir ici développer une activité en utilisant le blogging, on va changer un mot. On dit souvent, peut-on gagner de l'argent avec un blog ? C'est le terme le plus populaire et je l'ai écrit aussi parce que, bien évidemment, les moteurs de recherche aiment bien quand on l'écrit comme ça. En fait, ce n'est pas vraiment peut-on gagner de l'argent avec un blog, c'est peut-on gagner de l'argent grâce à un blog ? Grâce à un blog, parce que ce n'est plus le blog qui est la stratégie principale, c'est une stratégie qui peut compléter ce que vous avez déjà mis en place. Si vous en avez le temps, les moyens, ou alors si vous décidez plus tard de l'externaliser. Donc, le terme, peut-on gagner de l'argent avec un blog ? C'est plutôt grâce à un blog. Voilà qui est corrigé. Donc, vous comprenez un peu cette idée de se dire, non, si vous voulez faire du chiffre d'affaires important, oui, si c'est un petit revenu complémentaire en stratégie principale, non, ici, en stratégie principale. Voici maintenant, pour rendre ça concret, quelques stratégies, cinq stratégies que vous pouvez appliquer aujourd'hui si votre objectif, c'est d'utiliser le blog. C'est de vous dire, grâce au blog, je vais emmener du trafic complémentaire. La première des choses, ma première recommandation pour vous, c'est de faire en sorte que ce soit une stratégie complémentaire. Parce que si vous reposez tout sur ça, vous risquez d'être déçu. Ça prend énormément de temps. Et une fois de plus, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, passion, petit revenu complémentaire, lent, effort, volonté, long terme, ce ne sera pas bon pour vous. Donc, une stratégie complémentaire et qui ne doit pas être faite quand on démarre son business. Ce n'est absolument pas la stratégie la plus rapide pour toucher des clients. Deuxièmement, favorisez des stratégies de rapidité pour servir vos clients. Le nerf de la guerre dans un business, c'est d'avoir de la trésorerie. C'est de faire du chiffre d'affaires. C'est client, client rentre. Et entre votre client et vous, il y a peut-être simplement un message sur les réseaux sociaux, une publicité lancée ou une rencontre, un appel. Par contre, si vous mettez entre votre client et vous-même, 6 mois de contenu et vous mettez en plus Google, son bon vouloir, est-ce qu'il va reconnaître votre site ou pas, vous créez trop de distance entre votre futur client et vous. Vous n'en avez probablement pas les moyens, ni le temps, 6 ou 1 an comme ça, d'investissement quotidien, de dur labeur, d'attente, d'effort bénévole avant que ça fonctionne. Donc, favorisez toujours des stratégies de rapidité pour que le chiffre d'affaires se fasse, que vous touchez votre client. Et ensuite, façon secondaire, pourquoi pas ajouter cet autre plan, cette autre stratégie. Ensuite, troisième stratégie, utilisez le principe de la retranscription pour pouvoir partager du contenu sur vos blogs. Si vous avez un blog, par exemple, au lieu de vous prendre le temps d'écrire et d'utiliser vous-même la rédaction et de construire un texte en partant de zéro, prenez une stratégie de rapidité, par exemple, des contenus sur YouTube. Vous pourriez très bien vous dire, « Tiens, YouTube, est-ce que ça me permet d'attirer du trafic ? » Oui. Est-ce que ça touche Google ? Oui. Est-ce que c'est plus rapide ? Oui. Est-ce que ça va plus vite ? Est-ce que quand je crée une vidéo, je peux très bien faire une retranscription à l'écrit de la vidéo en modifiant, en ajoutant les références pour le référencement et de la publier sur mon blog ? La réponse est oui. Donc, en stratégie complémentaire, là, ça fait vraiment sens. Et ensuite, à ce moment-là, en quatrième stratégie, oui, quand vous faites cette retranscription, vous pouvez ajouter ces éléments de référencement SIO pour plaire à Google. Puisque là, même si c'est lent, même si ça vous demande moins d'effort, puisque c'est une retranscription, elle a déjà utilisé la stratégie plus rapide pour toucher les clients. Et là, ça se construira dans le temps. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas dans l'impatience non plus, puisque ce n'est pas votre stratégie principale. Vous êtes déjà dans les stratégies plus rapides pour toucher les clients. Et là, puisque le travail a été fait déjà une fois, la retranscription vous permet d'optimiser le tout. Et puis enfin, cinquième point, ça, c'est aussi un point qui est très important, qui est ultime. Au lieu de faire ce que je viens de vous dire, faites le faire par d'autres. Pour quelle raison ? C'est parce que si ceci est une stratégie complémentaire pour vous et que vous avez focalisé votre attention sur des stratégies rapides qui vous permettent de toucher vos clients maintenant et de faire entrer de la trésorerie, vous pouvez réinvestir une partie de cette trésorerie pour réexternaliser d'autres personnes qui pourront faire pour vous la retranscription, qui pourront s'occuper de référencer comme il faut. Et puis, vraiment, grâce à cette externalisation, pouvoir ici utiliser une stratégie de blogging qui soit complémentaire à ce que vous faites. Et de façon globale et générale, est-ce qu'il faut le faire lorsque vous démarrez un business ? Lorsque vous n'avez pas encore atteint, par exemple, vos 10 000 premiers euros, ma réponse est absolument non. Parfois même 30 000, même au-delà, parce que vous n'avez pas besoin. Votre objectif, c'est de toucher vos clients premièrement, initialement, en focalisation. En revanche, si c'est une passion pour vous, pourquoi pas, vous pouvez le faire comme ça. Et si vous appréciez cette vidéo, vous voulez savoir comment nous faisons pour construire des business de stratégie de rapidité pour toucher les clients, attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine, vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié. Le lien est en description. Il suffit simplement de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur et télécharger les outils qu'on utilise dans nos entreprises pour pouvoir construire des business aux multiples sales chiffres grâce à la puissance du digital. Et puis, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker. Le bouton bleu est juste en bas. Pensez aussi à vous abonner, le bouton rouge, pour être informé de mes prochaines publications, d'autres contenus que j'ai prévus pour vous comme ça. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot blog en commentaire. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse de cette vidéo. Donc, pour résumer, nous avons vu ensemble dans cette vidéo est-ce qu'il est encore possible de gagner de l'argent grâce à un blog cette année et les années suivantes probablement que ce sera la même chose. La réponse est oui. Si vous voulez juste un petit revenu complémentaire, si vous êtes passionné par le blogging, par l'écriture, sachez que c'est très lent, qu'il faut beaucoup d'efforts, mais c'est intéressant sur le long terme. Et la réponse, c'est non. Si vous voulez créer un revenu important et si c'est votre stratégie principale, si vous cherchez à trouver une stratégie principale, la réponse est non. Et si vous n'êtes pas passionné par le blogging ou pour la rédaction, par l'écriture, pas simplement l'écriture de deux, trois mots, mais une écriture plus longue qui est plus chronophage, la réponse est absolument non. Et en termes de stratégie, commencez à penser stratégie complémentaire. Je ne le fais pas au début, bien évidemment. Une fois que ça tourne, je me dis pourquoi pas. Ensuite, d'abord, je mets en priorité les stratégies rapides. J'utilise d'autres réseaux comme YouTube ou peut-être même Instagram où je peux toucher mes clients directement. Et surtout, j'utilise des stratégies dans lesquelles je suis en connexion directe avec mon client. Et ensuite, après, j'utilise la retranscription pour faire en sorte que l'effet multiplicateur puisse être ici créé parce que j'ai déjà créé la vidéo. On n'a qu'à retranscrire le texte de la vidéo, le mettre en forme avec le référencement suivant les normes, le faire faire par d'autres pour que tout cela puisse être fluide, que je puisse me concentrer uniquement sur ça et que tout le reste puisse être fait et que ça puisse m'apporter tout de même les bénéfices du long terme grâce au blogging. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre amitié. Je vous donne rendez-vous de la formation offerte. Le lien est en description. Et si vous voulez savoir comment nous développons des business prospères, regardez des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran, très complémentaires à ce que vous venez de découvrir. C'est Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada